Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui avec mon assistant je ne sais pas si vous le voyez, il n'arrête pas d'aller et de venir Voilà, j'espère qu'on va être tranquille un tout petit peu mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Pintou est dingue de cet endroit et je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je me maquille, chaque fois que je viens dans ma petite pièce où j'ai ma coiffeuse, il est là, il est sur mes genoux, il est là, il faut qu'il soit pris moi donc aujourd'hui, petit vlog un peu à l'arrache, j'espère que ce sera quand même ok parce que je ne vois pas très bien si c'est ok, mais on va dire que oui je fais un petit get ready with me, très très simple, très très rapide parce que je suis prise par le temps je vais juste faire un petit maquillage simple tiens, je vais mettre un peu de long lasting stick aujourd'hui, ma poudre modifiante mon beauty blender que je viens d'aller mouiller c'est vraiment chiant les beauty blender parce qu'il faudrait avoir un évier juste à côté de là où on se maquille alors si on se maquille dans la salle de bain, ça va, mais sinon, on l'a dans le baba il faut absolument que je me rachète un nouveau baume à lèvres parce que, je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est la fin des haricots ici, bon ce n'est pas un tuto make-up, bien sûr, c'est juste un petit morceau de journée, aujourd'hui, deuxième jour du challenge, on va dire, une semaine avec moi je ne vous ai pas montré la douche parce que bon, je l'ai déjà fait une fois, non plus d'une fois et en fait, je me suis dit que j'allais juste vous montrer mon make-up et peut-être si j'arrange un peu mes cheveux après parce que j'ai fait très récemment une routine du matin et concrètement, il n'a pas vraiment changé si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit i j'ai pris l'habitude tous les matins d'appliquer le sérum Farsali il fait une très bonne base de maquillage, je trouve, parce qu'il accroche un tout petit peu il n'est pas collant, genre dégoûtant ça c'est les voisins très délicat mais il accroche un peu je suis revenue à la bébé crème Herborian que j'adorais il y a plusieurs années et contre laquelle j'étais partie en guerre quand j'ai appris que, concrètement, tous les produits cosmétiques ou presque contenaient des silicones en fait, à l'époque, c'était la période où j'avais arrêté la pilule et je pensais que c'était les silicones qui me donnaient de l'acné avec le temps, j'ai compris que non même si je reste convaincue que boucher ses pores avec du silicone tous les jours c'est pas l'idéal je sais maintenant que mon acné, personnellement, n'est pas causé par ça donc je me suis dit que j'allais la requester parce qu'elle est vraiment agréable d'utilisation c'est vraiment comme une crème un peu épaisse donc je vais dire que quand il fait vraiment chaud c'est peut-être pas l'idéal mais elle unifie super bien la peau elle sent bon petit plus non négligeable et elle est légère elle fait pas d'effet de matière je trouve que c'est... oui, je dis qu'elle est un peu épaisse malgré le fait qu'elle est épaisse elle ne se sent pas sur la peau donc c'est très très agréable en plus, on a l'impression que ça hydrate un petit peu ici, j'ai eu la chance de la retrouver sur Octoly donc merci Herborian, merci Octoly ça me fait super plaisir de retrouver cette bébé crème grâce à Octoly donc merci, merci et en fait, le résultat est super bon, je ne sais pas si vous allez voir parce que je ne fais pas spécialement de gros plans mais en fait, la peau est vraiment unifiée mais de manière très naturelle on dirait qu'on n'a rien sur le visage et pourtant, on voit une différence par contre, comme je disais à une abonnée il n'y a pas si longtemps que ça qui m'en parlait je trouve qu'elle est très claire et donc du coup, elle n'a pas tendance à donner bonne mine si je puis dire ça ne va pas être une crème qui va vous donner un petit teint à lait ou bonne mine comme peuvent faire d'autres crèmes ou d'autres bébés crèmes vu que c'est une bébé crème asiatique c'est plutôt une crème qui a un sous-ton gris du coup, on va rajouter un peu de lumière avec le deuxième produit Octoly que j'ai commandé récemment la touche écladive Saint Laurent sur laquelle je l'orniais depuis que j'ai accès au store Octoly mais en fait, je me disais on en a fait tout un foin mais est-ce que c'est vraiment... le stick révolutionnaire vous me connaissez, il faut toujours 3000 ans pour tester des trucs et en fait, c'est trop drôle parce que genre, je n'ai pas commandé pendant plus d'un mois sur Octoly parce que je n'avais pas envie non plus de faire que ça et de ne vous faire que des vidéos revues Octoly et puis je recevais des meilleurs mais tu nous manques mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? plus rien ne te plaît dans le store ? du coup, je me suis dit allez, on va faire un petit tour sur le site il y avait toujours ce produit-là qui est le produit le plus commandé, je pense, sur Octoly je me suis dit allez, c'est le moment, c'est l'instant essaye la touche éclat et mon Dieu mais pourquoi j'ai encore attendu si longtemps ? parce que vraiment je l'ai testé sur un côté je l'ai mis juste en dessous d'un de mes yeux et je n'avais rien d'autre sur le visage et je suis allée près du crelé je lui ai dit est-ce que tu vois une différence entre les deux côtés de mon visage ? sans lui dire lequel sans lui dire ce que j'avais eu il ne savait même pas que j'avais eu la touche éclat et il me dit oui, ce côté-là est plus lumineux alors que je n'ai pas spécialement des gros cernes ni des cernes marquées ni des poches enfin, je n'ai pas vraiment de cernes bleutées et en fait, il a directement remarqué que j'avais un côté plus lumineux et c'est vrai que voilà, je ne sais pas encore une fois si ça va se voir à la caméra ici vu comment je filme en haut de MacGyver mais il y a un coup d'éclat c'est vraiment ça porte vraiment bien sur le nom touche éclat c'est vraiment ça ça apporte de la lumière en fait ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester j'avais encore jamais eu de produit qui vraiment réveillent le visage et ça, autant vous dire que après une courte nuit de sommeil et quand on est un peu stressé ça fait du bien je poudre un petit peu mon visage avec la poudre libre Laura Mercier je n'utilise plus que celle-là pour le moment je trouve qu'elle est vraiment bien très fine en général, je ne poudre pas le haut de mes pommettes vu que soit je mets de l'highlighter soit, bah, j'en mets pas et ça fait un highlight naturel mon petit glow de peau gratte d'ailleurs, j'ai vu sur la page Facebook de Mango Beauty Tips qu'il y avait une nouvelle tendance certainement dans les pays asiatiques parce qu'elle est plutôt spécialisée en cosmétique asiatique et la tendance c'est glace, skin quelque chose comme ça et en fait c'est d'être complètement luisant comme un beignet et bien, je lui ai répondu que je suivais cette tendance depuis que j'étais adolescente depuis que l'adolescence a commencé chez moi j'ai la glace qui, moi, est très très grasse donc, écoutez ça fait plaisir de savoir qu'on est à la mode, n'est-ce pas ? voilà, donc moi j'applique toujours ma poudre avec le Beauty Blender pour bien faire rentrer entre guillemets et que ce soit bien matifié et puis ensuite je balai l'excédent éventuel de produit avec un gros pinceau j'ai toujours mon mouchoir bien évidemment pour m'essuyer les doigts pour m'essuyer les mains et enlever l'éventuel excédent de produit dans les sourcils et sur ma bouche pas de contouring pour aujourd'hui par contre je vais un tout petit peu réchauffer mon teint toujours avec mon bronzer Tarte Park Avenue Princess et en fait avec un pinceau à blush comme ça de Real Techniques quand on le met à l'endroit où on ferait le contouring mais en touche un peu plus légère ça réchauffe juste le teint sans faire de grosses démarcations c'est l'automne je vais bien se mettre un peu de couleur sur les joues vu tout ce que j'ai bronzé cet été et je vais mettre un petit peu de blush toujours le blush Tarte Doll Face un petit rose mat et pour le coup je l'applique avec le sculpting brush je fais un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude parce que ce blush n'est pas extrêmement pigmenté je trouve donc j'aime autant avoir un pinceau un peu plus dense et puis estomper un tout petit peu avec un pinceau un peu plus fluffy oui Pinto bonjour tu viens de dire bonjour biche ? je mets juste une Lichette Highlighter Clionade bonjour les biches celui-là par contre il est hyper pigmenté c'est la teinte Pearl un rose gold très très joli alors les Highlighter Clionade ne vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin d'en prendre trop justement tant qu'on est près des sourcils je mets les brosses toujours avec mon reste de gel à sourcils Catrice comme je vous le dis à chaque fois la brosse est sympa donc je garde le boupillon en fait je ne sais même pas pourquoi je le retrempe réflexe si vous entendez des gros bruits chelous c'est Pinto qui est en train d'attaquer mon trépied mais arrête arrête avec mon trépied il adore venir bouffer la base de mon trépied plus rien ne m'étonne avec ce chat je vais juste mettre un tout petit peu de fin ma paupière aujourd'hui j'aime beaucoup unifier ma paupière avec une ombre couleur chair on va dire et le super mom de la palette tartelette est plutôt pas mal pour faire ça c'est un beige donc pour moi ça va super c'est un tout petit peu plus clair que ma peau mais enfin ça aussi ça éveille le regard ça ne fait pas de mal et je ne mets même pas de bas de la paupière c'est juste pour dire d'avoir une petite touche d'unification sur les paupières je brosse mes cils parce que c'est du n'importe quoi un coup de crayon cher en muqueuse je ne le fais plus tous les jours mais aujourd'hui j'en ai besoin surtout avec mon oeil toujours de zombie il n'est pas encore tout à fait revenu à son état normal mon pauvre oeil si vous ne savez pas pourquoi mon oeil est comme ça je vous invite à aller voir le vlog d'hier je vous raconte ma mésaventure de samedi et voilà pour aujourd'hui c'est déjà tout très 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 léger mais quand même un petit peu apprêté on va passer rapidement aux cheveux j'ai envie les filles qui font un brushing et qui peuvent rester une semaine sans bouger à leurs cheveux clairement ce n'est pas mon cas je vais m'en faire à lisser qui est prêt c'est génial parce que dans mon miroir j'ai une prise en fait donc je peux me coiffer à la coiffeuse maintenant le retour de Pintou il vous a pas manqué hein il est incroyable ce chat je rêve de ne plus avoir ces deux biquettes là et pourtant vous savez quoi les gars à chaque fois que je vois quelqu'un avec une frange je me dis oh que c'est beau mais non non je l'avais déjà dit je l'avais déjà dit la fois passée si je veux me refaire une frange empêchez moi et puis en fait j'ai bien aimé avoir une frange le début d'année parce que je la laissais boucler et que je trouvais que ça sentit style et tout et c'était d'ailleurs beaucoup plus facile que d'essayer de la lisser mais c'est pas le problème c'est pas la frange c'est quand elle repousse et que vous décidez de pas la recouper ça c'est la folie furieuse quoi parce que du coup maintenant elle est dans ce stade où elle est plus frange mais que vous avez quand même deux mèches là pas du tout à la même longueur que vos cheveux qui vous embêtent voilà voilà donc je ne le referai plus note à moi-même juste à cause de ça alors je vous raconte même pas comme j'ai déjà chaud oui je ne dis absolument pas ça pour vous embêter mais on a encore 24 degrés ici c'est insupportable sérieux personne n'a jamais remarqué ma petite mèche bleue que j'ai cachée dans mes cheveux est-ce que vous la voyez j'ai fait un test de colorista en fait le colorista que ma copine Steph avait essayé aussi quand elle était venue effectivement quand on a les cheveux blonds pas platines enfin quoi que j'avais essayé sur ma mèche platine ça tourne quand même au bleu canard pas vert genre vert pomme mais ça ne reste pas bleu gris comme le premier jour parce que le premier jour c'était vraiment un beau bleu jeans et au bout d'un ou deux shampoings ça avait déjà viré de couleur si jamais vous l'aviez déjà vu et que vous vous demandiez ce n'est pas ce n'est pas un problème de mèche qui verdit c'est un test on a un appareil à surchauffer bien évidemment donc vous avez juste la fin mais de toute façon c'est pas plus mal parce que ceci n'est pas un tuto coiffure non 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 c'est juste une désagridation et voilà mes petites biches ce vlog du jour est terminé j'espère que ça vous aura plu de vous préparer avec moi pour aujourd'hui j'étais un petit peu moins causante que d'habitude mais j'espère que ça vous aura plu quand même et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ma journée slash une semaine avec moi mon petit assistant est toujours là fidèle au rendez-vous et j'espère que vous serez là aussi demain je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain mes biches à bientôt 1 ager 3 2 2 ans 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501